René Vivien Radio, bonjour, on va retrouver Henriette Villette qui a fait le livre d'or de René Vivien en 1927. Ô femmes, j'ai chanté dans l'espoir de vous plaire, une flambeau zétain, voici ce que je chanterai. Ô fleurs entre les fleurs, ô violette sainte, lorsqu'enfin en un temps s'arrêtera mon cœur, là de larmes et tout enivré de rancœur, qu'une pieuse main les pose sur mon cœur, vous me ferez alors oublier, violette, le long mal qui sévit dans le cœur des poètes. Je dormirai dans la douceur des violettes, dans un coin de violette. Le livre d'or de René Vivien, ornée d'un frontispice original d'Eurasie, portrait et document inédit. René Vivien par Henriette Villette, WI2LE2TE À l'heure des mains jointes, ce livre, par hasard, me tomba sous la main. J'étais triste, le titre me plut, le nom de l'auteur ne me disait rien, je l'ignorais. Des vers, généralement, on les savoure à petite dose. Ceux-là, je les ai lus d'une traite. Jamais je n'avais, ainsi qu'en cet instant, épuisé une émotion. Le lendemain, je me procurais tous les autres ouvrages de ce grand poète dont la souffrance fut telle que ses mots magiques, tous emplis de sincérité, m'insufflaient son immense détresse. Et j'appris toute son âme à travers ses strophes harmonieuses, toute son âme douloureuse, et dans les larmes, je l'aimais. René Vivien. Ce prénom androgyne et ce nom, doux comme un murmure qui commence tel un chant et finit en appel, Vivien, c'est comme un cri vers la vie. Elle-même l'avait choisie avec art, comme tout ce qu'elle choisissait. Elle l'avait adoptée dans un instant de bonheur et d'enthousiasme, alors que l'avenir lui offrait ses joies et ses ivresses. Et instinctivement, cette anglo-saxonne avait choisi ce nom français, René Vivien. J'aimais René Vivien, j'aimais une morte. De l'au-delà, elle m'enveloppait d'un souffle béni. J'en étais imprégnée. Elle m'aspirait. J'allais à elle. Et je lui apportais, puisqu'elle lui était chère, les fleurs pâles qu'elle avait si pieusement chantées. Le cimetière de Passy se devine à peine. C'est un jardin suspendu sur la foule. À l'entrée, le monument de Marie Batircef éblouit et semble rejeter les autres tombeaux dans une ombre vassale. Non loin, vers la gauche, est une petite chapelle simple, mystérieuse, où dort une âme, demeurée farouche dans son éternité. Sur le mur, ici repose la grande poétesse René Vivien, Pauline Mary Tarn, décédée le 18 novembre 1909, et cet épitaphe qu'elle fit elle-même. Voici la porte d'où je sors, ô mes roses et mes épines, qu'importe l'autre fois, je dors en songeant aux choses divines. Voici donc mon âme ravie, car elle s'apaise et s'endort, ayant pour l'amour de la mort pardonné ce crime, la vie. René Vivien. Je vois qu'il y a le téléphone, donc c'est petite pause pour cet enregistrement, évidemment.